Le financement, c'est un outil qui a été mis à disposition des installateurs et des commerces sur Excel. Un outil qui est sous-traité auprès de partenaires financiers qu'on a choisis. Ces partenaires financiers nous permettent d'avoir une offre pour traiter tous les dossiers de financement pour tout type de clients professionnels. L'idée, c'est de permettre à un client qui n'a pas forcément les moyens d'investir, d'investir et de pouvoir bénéficier du meilleur de la technologie et de suivre ce qui est en train de se faire, par exemple, en termes de l'aide. Quelques exemples. On peut avoir l'exemple de la personne qui n'a pas de cash, tout simplement, et qui souhaite investir. Le financement va lui permettre de réaliser son projet. En l'absence de financement, il n'y a pas d'affaires qui se fait. C'est vraiment un déclencheur d'affaires. Deuxième type d'exemple, ça va être le relamping. Par exemple, une grande surface, quelqu'un qui souhaite faire des économies substantielles d'énergie, et ces économies vont contrebalancer son loyer. Donc la personne va pouvoir investir, et elle va même pouvoir gagner de l'argent en investissement, puisque son loyer va être inférieur aux économies d'énergie attendues. Donc on voit que le financement, dans ce cas de figure, ça a permis, un, de réaliser l'investissement, et deux, ça a permis, dès le départ, d'avoir un retour sur investissement positif et du cash qui rentre. Avec le financement locatif, Rexel a voulu faire rentrer les clients dans une optique d'utilisateur. Par exemple, ce que l'on trouve dans l'automobile, c'est un loyer, et pour 200 euros par mois, on a un financement tout compris. C'est exactement la même chose qu'on propose maintenant sur l'efficacité énergétique. Pour 200 euros par mois, vous avez votre équipement, votre installation, la maintenance, et vous n'avez pas un centime de plus à débourser pendant cinq ans. Sous-titrage ST' 501